La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir Valimosa. Valimosa, c'est une chanteuse liégeoise que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée plus tôt, dans une librairie qui colle parfaitement au thème découverte de ces podcasts, puisque c'est la librairie Toute Direction. Une librairie dans laquelle vous trouvez des livres qui vous parlent de tous les coins du monde. Une librairie située rue de la Violette à Liège. Bonjour Valimosa. Alors, je vais vous donner deux, trois mots pour vous décrire. Me décrire artistiquement, je suppose. Je dirais que c'est un style acoustique, qui est un choix, je dirais, dans un premier temps, parce que je me produis en guitare-voix, essentiellement pour le moment. C'est un style qui est, au niveau de l'écriture, je dirais que c'est un style assez poétique, parce que j'aime beaucoup les chansons qui ont un certain sens, une certaine finesse, une certaine poésie. C'est ce que j'aime écouter, et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. J'aime la rime, j'aime le sens, qu'il y ait une certaine réalité, une histoire, une chanson qui raconte une histoire. Voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Et je dirais que c'est un style musical assez épuré, pour l'instant. J'aime bien. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu envie de chanter ? Ça remonte à il y a longtemps, parce que je pense que déjà dans votre enfance, vous faisiez du piano ou de la guitare. Oui, j'ai toujours fait un peu de musique, parce que j'aimais ça. Mais la chanson, c'était quelque chose d'assez naturel. C'est venu assez spontanément, je dirais. Et la première chanson que vous avez chantée, pas spécialement que vous avez composée, mais une des premières que vous avez chantée, probablement après avoir l'entendue à la radio, vous vous rappelez de ce que c'est ? La première, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, je me souviens d'une chanson qui m'a marquée beaucoup, que j'adore toujours maintenant, c'est Cœur de loup, de Philippe Lafontaine. Je fredonnais ça tout le temps, j'entendais ça avant de partir à l'école, ça me donnait la pêche et je trouvais ça terrible. Il y a un swing, il y a une énergie, il y a un phrasé, il y a une rythmique, il y a quelque chose qui m'emportait vraiment et ça, je le fredonnais souvent. C'est ce qui me vient comme ça à l'esprit maintenant. Et la première chanson que vous avez composée, c'était quoi ? Oh là là, je ne voudrais pas vous dire. Je sais bien que quand j'avais 7-8 ans, je commençais à écrire des petits textes comme ça. La première chanson s'appelait Céline, ça je m'en souviens. Vous dire ce que ça racontait, je ne sais plus, mais ça parlait d'une fille qui s'appelait Céline. Et puis après, j'ai choisi des thèmes un peu qui venaient comme ça. Dans vos chansons, est-ce qu'il y a un peu de vous ? Est-ce que par exemple dans la chanson Le Moustachu ou Écrire une chanson, est-ce que c'est des aventures ou des histoires qui vous sont arrivées ? Pour ces deux-là, oui. Ces deux-là, c'est des histoires assez personnelles. Mais ce que je recherche, c'est que toutes ces chansons, ces histoires, touchent d'autres personnes. Que ce ne soit pas juste un cas à part isolé. Par exemple, Le Moustachu, si les gens écoutent la chanson et attendent la fin du texte pour comprendre, je suis sûre que plein de gens ont ressenti rencontrer un moustachu, et vécu avec lui, et ont partagé un moment de leur vie avec lui. Et donc, ça peut parler à plusieurs personnes, mais voilà, Le Moustachu, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Ça, c'est pour vos dernières chansons. Est-ce que pour les prochaines chansons, vous avez aussi envie de parler de choses personnelles ou bien vous allez vous balader en rue et puis de parler de tout ce que vous allez rencontrer ? Les deux. Ce qui est marrant, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que je vais m'asseoir dans un café et regarder les gens. C'est génial parce qu'en les observant en même peu de temps, parfois on se fait des films et on comprend beaucoup de choses sur eux. Donc, ça peut nous inspirer. Et donc, on écrit la chanson en pensant parler de quelqu'un d'autre. Et puis, quelques temps après, on se rend compte qu'en fait, on parle un peu de soi. C'est ça qui est marrant. Mais on ne le sait pas tout de suite. On pense qu'on parle d'un autre et puis on se dit, mais en fait, c'est un peu moi aussi, ça. Est-ce que c'est un drôle de monde, le monde de la chanson et du show business dans lequel vous êtes ? Ben, drôle, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il est certainement comme beaucoup d'autres. Mais en tout cas, c'est un monde spécial, particulier parce que c'est un monde qui a ses critères, qui suit certaines modes aussi. Bon, là, je parle plus peut-être des radios, de ce qu'on entend. Mais c'est un style que peut-être que le milieu veut imposer aux gens. Et donc, certains artistes ne savent peut-être pas se faire entendre comme ils le voudraient. Donc, c'est compliqué dans ce sens-là parce que si on n'est pas dans le moule du moment, on a peut-être un peu plus de mal à se faire entendre. Mais bon, c'est rien. Il faut pousser les portes. Il faut rouler dans les brancards. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, on ne vous écoute peut-être pas beaucoup en radio, grâce à votre caractère, vous allez peut-être un jour arriver à ce que vous soyez tout le temps dans les radios. Alors ça, je ne vais pas m'avancer, mais le caractère, il en faut. Oui, ça, c'est sûr. Et je ne baisse absolument pas les bras. Ce n'est pas parce que la porte est fermée qu'elle ne peut pas s'ouvrir. Il suffit de trouver les clés ou de tambouriner comme il faut un bon coup. Et entre artistes, est-ce que, par exemple, vous échangez des petits trucs et astuces, à la fois des artistes qui sont plus pros et puis d'autres qui sont plus amateurs ? Oui, c'est sûr qu'après, il y a des univers parfois qui sont tellement différents que même si on est dans la musique, on n'est presque pas dans le même monde parce que ce sont des choses totalement différentes. Mais ce qui arrive évidemment souvent, c'est que d'autres artistes, pas forcément musiciens ou chanteurs, mais qui sont aussi dans le domaine, dans une discussion à la base banale, on va se dire « Ah, mais ça, tu fais bien de me dire, parce qu'effectivement, ça pourrait m'aider à avancer. » C'est sûr qu'il y a des échanges qui se font très naturellement et d'une façon très sympathique d'ailleurs. Et ça permet d'échanger, d'avancer parce qu'un autre connaît une bonne idée ou une bonne adresse ou une bonne personne à contacter et voilà, et on avance. Donc c'est sûr que seul, ce serait bien plus compliqué encore s'il n'y avait pas deux, trois personnes autour qui permettent de créer un échange, d'avancer ensemble. Et vous avez déjà essayé d'élargir un peu les horizons, d'aller du côté de la France, la Suisse ou éventuellement le Québec, qui sont aussi des pays francophones ? Ça, c'est l'optique vraiment du moment. Je suis en plein dedans. C'est le projet du moment. C'est vraiment d'essayer de se faire entendre dans la francophonie au sens large. Pas que la Belgique, parce qu'il y a d'autres pays francophones qui sont parfois aussi plus réceptifs, il faut bien le dire, à la chanson française et donc il faut aussi contacter ces personnes-là. Mais ce n'est pas le tout de les contacter, il faut savoir qui contacter. Vous avez déjà des retours, je pense à la France par exemple ? Oui, je suis plus au niveau des radios. Je sais qu'il y a une radio, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais qui s'appelle France Bleue, qui a eu la gentillesse de diffuser notamment Le Moustachu et qui m'ont laissé porte ouverte. Donc voilà, c'était déjà un premier contact et un premier pas dans une chouette radio qui m'ouvre ses portes, pourvu que ça dure et que ça continue en tout cas. Quels sont les artistes qui vous influencent ou qui vous ont influencé ? Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, mais un en particulier, c'est Francis Cabrel. C'est vraiment l'artiste que je trouve chouette. Enfin, il a des textes aboutis, il a une sensibilité évidente, un accent a tombé par terre. Donc oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est peut-être l'artiste que j'ai le plus écouté aussi, mais tous les styles me plaisent évidemment. Il y a d'autres, j'aime beaucoup le manouche par exemple, le jazz manouche, Thomas Dutron, Sansevérino. J'aime beaucoup aussi le, je ne sais pas comment on appelle ce style-là, mais je dirais les crooneurs, Sinatra, Michael Bublé ou Danny Klein, par exemple d'Evaya Condios qui a une voix de crooneuse. Il y a plein de styles comme ça qui m'inspirent, qui me font vibrer. On parlait de portes pour rentrer dans le système. Il y a The Voice par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, un concours comme The Voice ? Écoutez, franchement, pendant longtemps, je me suis dit que ce n'était pas mon truc parce que je voyais bien que ce n'était peut-être pas le style où les gens seraient peut-être plus réceptifs à mon style en tout cas. Et puis mon entourage m'a dit, écoute, c'est quand même un truc qui existe pour le moment. Si tu veux tout essayer, il faut essayer ça aussi. Donc j'ai essayé The Voice et j'ai participé à l'édition 2016. Enfin, j'étais diffusée en janvier 2017. J'ai participé juste à la première émission, je n'ai pas été sélectionnée. Et je suis allée me présenter en guitare-voix avec une chanson de Moustaki. J'ai présenté Ma Liberté. Donc voilà, j'ai tenté The Voice. C'est fait. La promo pour un artiste comme vous, puisque c'est vrai qu'on s'imagine que les artistes, ils ont plein de gens derrière eux. Ils ont des attachés de presse, ils ont des gens qui s'occupent de leurs réseaux sociaux. Vous, vous faites comment ? Vous avez aussi une équipe ou bien vous faites tout vous-même ? Pour l'instant, le projet musical dont je fais la promo pour le moment s'appelle Seul en scène. Il s'appelle Seul en scène parce que je suis en guitare-voix, mais aussi parce que je suis seule dans les démarches. Parce que je n'ai pas encore rencontré les bonnes personnes. Il y en a qui vous approchent, ça c'est sûr. Après, il faut faire le tri entre ceux qui veulent vraiment vous apporter. Il y a aussi des gens qui croient pouvoir vous apporter, mais qui malheureusement, il faut bien le dire, vous font perdre beaucoup de temps et vous font dépenser une énergie folle. Et dans ces cas-là, il vaut mieux se démener seule en attendant de rencontrer la bonne équipe. Enfin, ça aussi, c'est vraiment ce qui... C'est important d'avoir une bonne équipe, mais il vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir une mauvaise. Alors, à vous écouter, on a un peu l'impression que vous préféreriez faire des concerts dans des petites salles, des concerts plus intimistes que par exemple d'aller à Forêt Nationale. Et je me trompe ? Disons que pour l'instant, vu le contexte et vu la composition musicale, c'est sûr que les lieux intimistes permettent d'être vraiment proches des gens et de se faire entendre en petit comité dans une ambiance feutrée qui est super sympa. J'ai fait ça quand même pendant pas mal de temps. D'ailleurs, je faisais le tour des bars, des cabarets, des salles de spectacle, ils chantent un peu partout sur des péniches, dans des hôtels, enfin dans des petits lieux, qui étaient super sympas. Mais après, il fallait se consacrer à la création musicale, à avoir un projet abouti. Donc pendant ce temps-là, vu que je fais en tout cas toute seule, pendant ce temps-là, je ne sais pas non plus aller chanter partout. Et c'est sûr que si je pouvais avoir cette équipe dont je parlais tout à l'heure, ça me permettrait d'avoir un entourage musical, une équipe de musiciens. Et là, Forêt Nationale, ce serait top ! Pourquoi vous dites que c'est difficile de trouver des gens pour vous aider ? Est-ce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont l'esprit artistique en Belgique ? Ah mais bien sûr, mais ça c'est une question de rencontre. C'est comme si vous demandez à quelqu'un pourquoi il n'a pas encore rencontré la femme de sa vie. Il y a plein de femmes autour de lui, mais il faut trouver la bonne. C'est exactement la même chose dans la musique. C'est quelque chose qui est tellement, il y a tellement, le côté humain est primordial. Donc si on n'a pas cette connexion humaine avec l'autre, en fait c'est comme dans un couple. Il faut aller ensemble dans la même direction. Il faut quelqu'un qui respecte le style de l'autre et qui l'aide à avancer. Si on va dans des directions différentes, on se fait du mal, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut cette belle rencontre et sincèrement, je me fous un peu que ça prenne du temps. Mais le tout, c'est que ça soit la bonne personne, le bon endroit, le bon moment. Et voilà, il faut parfois de la patience. Quand on vous entend parler, vous travaillez quand même beaucoup sur la promo, sur les chansons, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes chanteuse à temps plein ? Absolument, oui. C'est ce que je fais, oui, à temps plein. Je suis dans le domaine musical tout le temps. Parce que ce n'est pas que, on pourrait penser, et ce serait bien normal, c'est un métier spécial. Donc ceux qui ne sont pas dedans ont peut-être une image peut-être un peu erronée de ce que c'est vraiment. Mais ce n'est pas que préparer trois chansons pour faire une prestation. Ici, il faut avoir un outil en main pour le montrer. Parce que si on n'a pas de chansons enregistrées d'une façon assez professionnelle, c'est compliqué de se faire entendre. Et ça, ça prend du temps. Il faut aussi trouver la bonne personne avec qui enregistrer ses chansons. Ça peut s'étaler sur un an ou deux. Ça peut prendre du temps. Il faut mettre les textes au point, les musiques au point. Et après, se faire entendre et taper, taper, taper à toutes les portes. Donc la journée passe vite. On va passer à quelque chose qui, moi, j'aime assez bien parce que j'ai une liste ici, une liste avec des mots. Je vais vous demander de choisir trois mots et de me dire pourquoi vous avez choisi ces trois mots. C'est celui que j'ai vu en premier qui m'inspire, c'est partage. Parce que la musique, c'est vraiment une aventure. C'est du partage, en fait. C'est du partage au moment de la création. Parce que ça résume tout ce que je viens de dire. C'est que si on n'a pas les bonnes personnes avec qui partager, on n'avance pas. Et donc pour bien faire les choses, ça ne peut se faire que dans le partage. Seul, on atteint vite ses limites. Et donc chaque fois que je me suis rendue, que j'ai pu rencontrer quelqu'un avec qui partager, on a avancé. On a fait mieux. Et donc il faut que ça continue comme ça. Mais c'est aussi le partage au niveau, une fois que la création est faite, quand il y a la prestation. Je me souviens qu'avant de faire de la musique, j'écoutais les autres. Et ça m'apportait tellement de bonheur. Ça me procurait tellement de bien-être. L'artiste m'apportait quelque chose. Et donc quand on est musicien, on fait de la musique pour faire plaisir à l'autre. Et quand quelqu'un vient nous écouter et que ça le rend heureux, ça nous fait plaisir. Donc c'est un partage. Voilà. Le deuxième mot ? C'est assez lié, c'est plaisir. C'est un métier qu'on ne peut pas faire sans plaisir. La preuve en est que vous me posez la question, est-ce que je fais ça à plein temps ? Oui. Maintenant, c'est un métier dont on ne peut pas vivre tout de suite. Si on compte sur ce métier pour s'épanouir financièrement, il vaut franchement mieux faire autre chose. Mais on y reste quand même parce que c'est le plaisir qui nous motive. Et même s'il y a des énormes moments de découragement où on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là ? Il y a quand même un certain plaisir qui est là et qui nous fait dire qu'un jour ça payera. Et le troisième et dernier mot ? Singularité. Je trouve que c'est quelque chose de singulier, de particulier. Je ne sais même pas comment le définir parce qu'il se définit tout seul. Mais c'est bien de garder sa singularité, d'avoir son truc à soi qui nous distingue, qui nous différencie, qui fait qu'on est nous. Et qu'on assume ça jusqu'au bout, pas se fondre dans un moule où on voudrait peut-être qu'on soit un peu tous les mêmes. Alors, c'est peut-être la mode, mais c'est un truc de masse. Mais garder cette singularité-là, un jour, quelqu'un la voit. Et voilà, je trouve ce mot-là superbe. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada